Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là, oui, je sais, je sais, je suis au courant, je sais, ne t'inquiète pas, oui, je ne vais pas trop faire la fête, mais je vais vous expliquer quelque chose, le Mali vient de remporter son premier match face à la Tunisie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, je ne vais pas vous mentir, je suis absolument, mais littéralement, dans une joie, Oui, d'accord, je vais m'arrêter de rigoler parce que je sais que le match ne s'est pas passé dans des conditions normales, que les règles n'ont pas forcément été respectées, mais que voulez-vous, hein, que voulez-vous, le football, c'est cruel, tu comprends, c'est d'une cruauté, j'ai jamais vu ça, tu vois, tu peux être le meilleur pendant tout le match, te manger un but à la fin, tu comprends, t'as des pénaltys, Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer, t'as des pénaltys, l'équipe est marque le pénalty, t'en as un à ton tour, qui peut permettre à l'équipe de revenir dans le match, et qui sait, après mettre la pression, tu rates le pénalty, quelle cruauté, oh là là, le peuple tunisien, mes frères, je sais que vous êtes énervé contre cette Coupe d'Afrique des Nations, Que ça soit en termes de terrain, d'arbitrage, de tout ce que vous avez à dire, c'est vrai, vous avez un point, oui, vous avez raison sur un point, mais moi, en tant que Malien, je suis désolé, je suis vraiment désolé de me réjouir de la sorte. Première victoire, un but à zéro, et je ne vais pas vous mentir que je suis très content de ce que le Mali a pu proposer pendant ce match, voilà, donc j'ai vu, pas tout le match, je ne vais pas vous mentir, Mais de ce que j'ai vu, le Mali a apporté une chose vraiment qualitative à cette Coupe d'Afrique des Nations, et je pense sincèrement qu'on devient, attention, un candidat à prendre au sérieux. Je ne vais pas dire un candidat favori ou quoi, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, mais là, on a gagné contre la Tunisie, qui était finaliste de l'Arabe Cup, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais ce n'est pas la même équipe, je suis d'accord. Mais là, actuellement, on vient de fracasser la Tunisie, un but à zéro. Il y en a qui vont me dire, Wane Fouji, calme-toi, c'est grâce à l'arbitrage, le match n'est pas terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Peut-être que l'arbitre s'est dit, si le match continue, le Mali va en mettre au moins neuf. Et donc, par précaution, il s'est dit, bon, un zéro, ça suffit, venez, on met un terme au match. Oui, vous allez me dire, mais tu dis n'importe quoi, ça se voit que tu n'as pas vu le match. Mais au final, qui est-ce qui a gagné, messieurs-dames ? Le match est terminé, il y a un score qui est annoncé. Alors, il va y avoir plein d'experts qui vont nous expliquer que le Mali a gagné grâce à ça, grâce à ci, grâce à ça. Et que la Tunisie a perdu à cause de ci, à cause de ça. Si elle avait, si, si, si. Mais vous savez, messieurs-dames, avec des ci, on refait tout, hein ? On refait l'histoire, on refait l'humanité, on enlève tout avec des ci. C'est pour ça que je vous dis, le foot, c'est cruel. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je suis très fier de mon équipe malienne, des aigles qui est en train de nous représenter. Tu comprends ? Là, je suis là en France, dans la forêt, et je fais ma vidéo pour le Mali. Tu comprends ? La victoire, elle est absolument magnifique. Je suis totalement dans une contentance. Oh là là ! Je vous fais tous des bisous. Non, ce n'est pas des cordonnées. Tellement il fait froid en France, les cheveux, ils se mouillent tout seuls. Ça fait de la buée. Tu vois, après, quand je parle et tout, ça fait de la fumée, comme si j'étais démoniaque, regarde. Tu vois, comme si j'étais tout le temps en train de fumer. Oh là là, c'est magnifique, cette victoire. Je jubile. Jubilons, jubilez, jubilez ! Sous-titrage Société Radio-Canada